Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de parler du concert, on va faire connaissance un petit peu ensemble J'ai lu que tu as passé ton enfance à New York Et que tu as fréquenté dans un lycée français à New York Les membres d'un futur gros groupe C'est vrai, j'étais au lycée français de New York Donc de l'âge de 7 à 15 ans Et c'était un drôle de lycée où se côtoyaient D'ailleurs pas mal d'artistes en sont sortis Il y avait un ou deux membres des Nada Surf aussi Et moi j'étais dans une promo qui avait deux membres du groupe Les Strokes Et il y avait le bassiste Nicolas Fréature Et chanteur, Julien Casablanca Donc je crois qu'il y avait peut-être une époque qui était propice au développement artistique En tout cas en ce qui concernait les cancres du lycée Et je crois en avoir fait partie du coup Et tu as beaucoup voyagé ou pas ? Ouais pas mal, j'ai eu la chance d'avoir un père Qui travaillait dans une compagnie aérienne française Très connue, la plus connue d'ailleurs Air France Et qui a été expatrié Du coup j'étais dans leur bagage depuis le plus jeune âge On était aux Philippines, au Japon, aux Etats-Unis Et puis après j'ai pris ce virus là, j'ai pris ce goût là en main Et je l'ai assumé en allant au Liban pendant 4 ans Faire partie d'un groupe de punk rock là-bas Qui s'appelait The New Government Et puis j'ai fait un séjour en Allemagne J'ai toujours aimé voir mon pays de loin Et aimer la France de loin C'est comme construire une relation d'amour à distance Et c'est très inspirant pour les chansons Et pour le nom également, ça t'a inspiré pour ton nom Rover Alors ce voyage, ce côté un peu vagabond Oui, curieusement, le sens du mot Rover Qui veut dire l'errance, nomadiser Le vagabond réellement Et bizarrement, je me suis surpris à découvrir la signification du mot Après avoir validé dans ma tête ce nom de projet Donc les choses étaient plutôt bien faites Le mot me plaisait, esthétiquement, sonétiquement Et ça l'est toujours, un compagnon Et un nom de scène dans lequel je me sens bien Voilà, tu n'es pas du tout actionnaire de la marque La voiture et tu n'as pas cette voiture-là d'ailleurs En tournée, ce serait pas mal Non, en tournée, ce serait pas mal Ça aurait de la gueule Alors Rover, on rappelle le 13 mai, Château Rouge, Anne Masse sur la scène Est-ce que tu peux nous présenter, même pour les auditeurs Nous redonner ton style musical et puis tes influences Même si moi j'ai noté quand même J'adore ce côté crooner glam C'est pas mal, c'est pas mal C'est un vrai concert de rock Comme moi, je les aime J'espère en tout cas que ce sera vu comme ça par les gens On est quatre musiciens sur scène On est en une formation guitare, basse, batterie, clavier C'est quelque chose d'assez traditionnel Mais avec beaucoup de plages d'improvisation C'est toujours délicat de parler de son spectacle En tout cas, de notre point de vue, ce que l'on vit Sur des concerts très émouvants On a plaisir à faire Il y a un vrai plaisir Il y a une vraie amitié qui s'est liée avec le musicien Et puis c'est, je pense, fort Et les moments intimes sont très intimes Donc c'est très extrême par moment Et j'espère qu'offrir à chaque fois un concert unique pour les gens Et pas être dans la redite ni dans le récit C'est la musique jouée par des vrais gens et des vrais instruments Exactement Et c'est envoûtant Moi, je notais ce terme quand j'écoutais ton deuxième album C'est vrai, c'est envoûtant Ça nous entoure bien C'est chouette, merci beaucoup Et le deuxième album Qui a pendant Let in Glown Donc c'est Laissez briller, si on traduit Est-ce que tu peux nous le présenter à ce deuxième album ? Oui, il est dans un sillon cohérent avec le premier disque J'ai une passion pour écrire des chansons J'adore ce moment-là Le moment d'écriture Le moment de rentrer en studio Toutes les étapes qui mènent vers la finalité d'un disque Me transportent, j'adore ça Et aller le présenter après sur scène C'est encore une autre joie Le disque en lui-même est enregistré en studio analogique Donc c'est vraiment à l'ancienne Avec pas de retouches sur l'ordinateur C'est fait vraiment dans un premier jet Dans quelque chose de très spontané Et quel exercice de présenter son disque En quelques mots Il n'y a pas grand-chose à dire À part que c'est un vrai bonheur de faire ce métier Quand on a la chance d'aimer sa musique Et qu'elle nous inspire tous les soirs Bah tu sais quoi, ça s'entend Parce que quand tu souris On l'entend quand tu souris Ça s'entend que ça fait plaisir Ça fait plaisir Et puis moi j'avais noté une phrase sur ton deuxième album J'ai trouvé excellente cette phrase Le deuxième album C'est un peu comme un deuxième rendez-vous amoureux Et l'on ose montrer des choses Qu'on n'affichait pas plus tôt Et ça c'est ça en fait C'est vrai, c'est tellement vrai Tu t'es déconné un petit peu plus Et j'ai vu, on terminera là-dessus Multi-instrumentiste Est-ce que cette fois-ci Ça c'était pour le premier album Est-ce que tu as fait la même chose pour le deuxième ? Oui, hormis les parties de batterie Où j'ai invité le batteur Qui m'a accompagné sur la première tournée Arnaud Gavini A me rejoindre en studio Il a gentiment accepté Il a fait un super boulot Ce qui m'a permis de me concentrer Sur la réalisation du disque La production Et l'interprétation de tous les autres instruments Ce qui est déjà une lourde tâche Mais que j'adore faire Donc c'est vraiment par pur plaisir égoïste Que je prends en main L'interprétation de chaque instrument Et je ne sais pas si je saurais Contre-aider cette tâche-là A d'autres personnes dans l'avenir Notamment que c'est agréable De jouer ces différents instruments Sur un disque En tout cas, c'est un plaisir De t'écouter parler C'est un plaisir également De t'entendre chanter Rover sur Radio Montblanc Merci Rover A bientôt, merci beaucoup Sous-titrage ST' 501